Je vous le disais également en titre, la situation est extrêmement confuse ce soir au Burkina Faso. On a appris il y a quelques instants qu'un groupe de militaires est apparu à la télévision d'Etat pour annoncer l'éviction du lieutenant-colonel Damiba. Jusqu'alors, à la tête de l'agent au pouvoir, il serait remplacé, on reste encore prudent, par le capitaine Ibrahim Traoré. Le gouvernement serait dissous et la constitution suspendue. Les frontières, par ailleurs, seraient fermées jusqu'à nouvel ordre. On en parle ce soir avec notre invité Bruno Jaffray, auteur de l'insurrection inachevée Burkina Faso 2014. Bonsoir Bruno Jaffray, merci beaucoup d'être avec nous sur France 24. On est en train d'apprendre ces dernières informations. Il semble donc qu'un coup d'État est en train d'arriver au Burkina Faso. Oui, alors ce n'est pas vraiment une surprise, puisque alors que le dernier coup d'État d'Amiba en janvier avait l'assentiment de l'ensemble de la population, il a assez rapidement dégénéré en s'autoproclamant président sans tenir compte de la constitution, en créant une assemblée censée préparer l'insurrection dans laquelle les meilleurs éléments de la société civile n'étaient pas représentés, etc. Dans la dernière période, il a cru bon de faire venir Blaise Camporé, le soi-disant pour faire la réconciliation, alors que Blaise Camporé a été condamné à 20 ans de prison. Blaise Camporé qui avait été chassé par une formidable insurrection en 2014 et qui a été exfiltré par l'armée française, ce qui lui a évité d'être poursuivi en justice. Mais ce que je voudrais surtout insister, c'est sur le drame que connaît ce pays, qui est en descente permanente depuis, on va dire, l'arrivée de Blaise Camporé. Ce pays est connu dans le monde entier, et surtout en Afrique, par la période de la révolution de Thomas Sankara qui avait remis son peuple au travail, qui lui avait donné confiance, qui avait fait un formidable bond en avant en quatre années. Et depuis la prise du pouvoir de Blaise Camporé, le pays n'a fait que s'enfoncer dans la crise. Blaise Camporé, assez... Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Excusez-moi, Bruno Jaffray, on va revenir sur la situation, notamment sécuritaire, dans laquelle se trouve aujourd'hui le Burkina Faso. Mais peut-être un mot de ces déclarations des militaires à la télévision d'État. Donc c'était il y a quelques minutes. Le chef de la junte serait donc démis de ses fonctions. Il serait remplacé par Ibrahim Traoré. Est-ce que vous savez qui est Ibrahim Traoré ? Non, j'ai appris son nom un petit peu avant vous, mais j'ai essayé de savoir. Mais je n'ai pas réussi pour l'instant à savoir qui est-ce. En tout cas, le chef, l'ex-chef de la junte au pouvoir, le lieutenant-colonel Damiba, était contesté ? Oui, il est contesté. Alors, je voulais faire une progression, mais on va aller plus vite. Il est contesté parce qu'il avait promis de rétablir la sécurité, en tout cas de faire un peu reculer le terrorisme. Aujourd'hui, on est à quelque chose comme 2 millions de déplacés. Il y a des villes où il y a autant de déplacés que d'habitants quand il n'y avait pas la guerre. On a des dizaines de milliers d'enfants qui ne vont plus à l'école. On a 40% du territoire qui n'est plus sur le contrôle de l'État. Et lorsqu'il avait promis de faire un bilan, et lorsqu'il a fait un bilan il y a une ou deux semaines, je ne sais plus exactement, il a été incapable de donner des chiffres, ce qui a entraîné en quelque sorte une certaine risée. Et vous voyez, tous ces événements, comme la venue de Blaise Campaoré, l'arrestation d'un militant du Ballet citoyen, qui avait justement critiqué un peu vertement son bilan qui n'était pas chiffré, n'a fait que créer des mécontentements supplémentaires. Le dernier en date étant effectivement cette attaque d'un convoi de commerçants assez peu encadré par l'armée, qui s'est traduit par 11 militaires tués, 28 blessés, 50 civils disparus, etc. Et l'ensemble du convoi brûlé par les assaillants, on va dire, là-bas on les appelle les hommes armés non identifiés. En gros, ce sont soit la branche de Al-Qaïda, soit l'État islamique. Donc on est effectivement dans une situation extrêmement grave. On était à peu près dans la même situation lorsqu'il y a eu le coup d'État contre le président précédent, qui n'arrivait pas à faire face à cette guerre larvée. Et aujourd'hui, on est dans la même situation avec la difficulté supplémentaire que, d'après ce que je sais des différents événements qui sont passés dans la journée, ce sont les troupes d'élite qui étaient plus ou moins en concurrence. Et il est très inquiétant de se dire que l'armée sort de ce nouveau coup d'État désunie, puisqu'il y a déjà eu un certain nombre de généraux qui avaient été évincés par le passé. Et on se demande est-ce qu'elle sera en état de combattre qui est quand même le problème numéro un de ce pays. Bruno Jaffray, les poutchistes ce soir annoncent également la fermeture des frontières du Burkina Faso ainsi que la suspension des institutions étatiques. On peut craindre malheureusement un nouveau cycle de violence ? S'ils ont la situation en main, je pense qu'on n'aura pas de violence. Le président coup d'État, il n'y a eu pratiquement aucune violence. La seule différence, c'est qu'effectivement, ils auront peut-être du mal à s'imposer dans toute l'armée. Donc ça peut être source de violence, mais ça peut aussi s'entraîner plutôt une espèce d'élan patriotique qui fait que les militaires vont plutôt se mettre autour d'une table, commencer à négocier avec des civils. Le pays est habitué à ça. Le tout, c'est qu'ils soient à l'écoute quand même de la population. Il y a un certain nombre de leaders de qualité dans ce pays. Malheureusement, le monde politique est assez impopulaire par un certain nombre d'opportunismes, de changements de cap, etc., qui sont extrêmement rapides. Mais il reste quand même dans ce pays des leaders dans la société civile, qui sont des gens d'extrême qualité, qui font un travail très important pour essayer de sortir le pays. Il y a une refondation politique qui se fait assez rapidement, aussi bien dans la construction de nouvelles organisations politiques que dans le rassemblement de nouveaux groupes de la société civile qui se sont mis en formation. Et il faut évidemment apporter une note d'espoir, c'est que ces gens-là soient écoutés. Vous savez que dans la période précédente, on voyait défiler à la télévision et à la radio des organisations de la société civile qui toutes prêtaient allégeance à la transition et qui étaient la risée de l'ensemble de la population. Aujourd'hui, on sait où se trouvent les militaires, savent où se trouvent les éléments de qualité. Il faut qu'ils discutent avec eux. Les éléments de qualité de la société civile vont évidemment être très méfiants. Mais les militaires doivent montrer leur volonté effectivement d'engager un débat national et de réussir à rassembler toutes les forces qui sont capables de s'agréger pour créer une certaine union nationale pour défendre leur pays. Bruno Jaffray, c'est peut-être un peu tôt pour vous poser cette question. Mais malgré tout, on connaît l'insécurité chronique que connaît le Burkina Faso en lien avec la présence de nombreux groupes djihadistes. Est-ce que vous craignez que, vu la confusion actuelle, les groupes djihadistes n'en profitent pour encore gagner du terrain ? Vous disiez que 40% du territoire est hors de contrôle. On peut craindre une progression encore plus importante. C'est un peu ce que je vous ai dit quand je vous ai dit qu'en fait, à part des informations que j'ai, il y avait des concurrences entre les troupes d'élite. Dans cette journée aujourd'hui, se trouvaient en concurrence trois éléments d'élite de l'armée. Et il faut absolument que cette concurrence se règle rapidement et qu'ils se mettent tous ensemble autour d'une table, que le sentiment patriotique l'emporte sur les questions corporatistes qu'ils peuvent avoir les uns et les autres. Et la population ne demande pas mieux que d'avoir des militaires qui prennent les choses en main, sous réserve, qui montrent qu'ils soient sérieux, qu'ils ne fassent pas de fausses promesses et qu'ils réorganisent très rapidement ce qui reste de l'armée et de la population qui est prête à s'engager derrière un pouvoir qui prend les choses en main essentiellement, non pas pour essayer de se réconcilier avec Blaise Campané, ce qui n'a aucun sens aujourd'hui, mais plutôt de prendre en main le problème numéro un du pays, c'est-à-dire la lutte contre les terroristes. Merci beaucoup, merci infiniment Bruno Jaffray d'être intervenu ce soir sur notre antenne alors qu'on peut désormais le dire à un coup d'État et bel et bien en cours au Burkina Faso. Je vous rappelle donc ces informations qui nous sont parvenues il y a quelques instants. Un groupe de militaires est donc apparu à la télévision d'État Burkinabé pour annoncer l'éviction du pouvoir du lieutenant-colonel Damiba qui était jusqu'alors à la tête de la junte au pouvoir. Il est remplacé visiblement par le capitaine Ibrahim Traoré, le gouvernement est dissous et la constitution est suspendue, les frontières du pays par ailleurs sont fermées jusqu'à nouvel ordre. Voilà donc tout ce que l'on peut dire à présent sur la situation au Burkina Faso.